bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo sur le réglage des différents bâtons de la marque impulse et azimutal d'or vous allez recevoir la paire de bâtons comme ceci d'accord avec un petit ici une petite accroche en caoutchouc qu'il va falloir enlever vous laissez le bâton pendre de cette façon là ensuite juste en dessous là vous avez une petite tige qui va venir sortir il suffit juste de la tirer pour que ça aille jusqu'au bout et qui est le petit clip qui sort comme ceci une fois que le clip est sorti il vous reste plus qu'à déverrouiller ici le petit levier le régler à votre taille donc moi par exemple je suis en 125 je me mets sur 125 et je viens reverrouiller mon bâton si ça ne tient pas il suffit juste ici avec la petite vis la petite molette de tourner pour venir serrer le clip voilà j'ai un bon clip j'entends le bruit il est bien serré il peut plus bouger si vous n'arrivez pas à faire sortir le petit bouton poussoir qui a juste ici c'est tout simplement qu'il ya un réglage à ce niveau là d'accord au niveau du brin du bas il ya une vis qui va venir faire le réglage de la tension du bâton donc il suffit de serrer pour le tendre et desserrer pour le détendre donc si votre bouton à ce niveau là ne sort pas c'est tout simplement qu'il est trop tendu si c'est votre cas lorsque vous achetez votre bâton que vous les recevez que vous essayez de les monter il suffit juste de dévisser un petit peu comme ceci de vérifier si le petit bouton sort voilà là il est sorti je sens qu'il est bien réglé tout ça bouge plus d'accord si c'est trop desserré je vais vous montrer donc le dessert alors c'est pas grave s'il sort complètement s'il n'est pas assez serré en fait le bouton va sortir très facilement et va voir ce petit mouvement ici qui va être désagréable à chaque fois que je vais marcher en fait la pointe du bâton va rester bloqué au sol et je vais voir ce petit mouvement qui n'est pas très agréable donc si c'est le cas il suffit juste de resserrer un petit peu la vis et de régler comme bon vous semble si la vis sort c'est pas grave si vous avez trop desserré comme ceci il suffit juste de la remettre comme ceci et de resserré je remets j'ai mon petit clip je règle et c'est parti pour régler les dragonnes je vais passer ma main dans la boucle attraper la grosse sangle du bas et tirer dessus donc là je vais pouvoir serrer la dragonne et régler à ma convenance d'accord pour desserrer la dragonne je vais attraper la sangle intermédiaire je tire dessus et ça dessert la dragonne pour replier ses bâtons je vais venir ici donc décliper le petit clip de serrage pour venir rentrer le brin où on a la taille et la graduation je le reclip et ensuite le petit bouton poussoir je vais devoir appuyer dessus donc le brin va rentrer il suffit juste de pousser à l'intérieur de son frère je déclipe à ce niveau là je déclipe ici et là j'ai mes trois brins qui viennent se relier comme ceci ensuite je récupère mon petit bout en caoutchouc qui va me servir à maintenir le tout bien compact comme ceci et là je me retrouve comme au point de départ cette technique est valable pour les modèles trek phase z et carbone trek z de la marque azimuth outdoor et pour les modèles trail phase z et carbone trail z de la marque impulse outdoor